À la limite, on aurait pu faire un apéro ou un webinaire, vu l'heure, mais… Un apéro, c'est un peu tôt. Alors, attention, parce que le webinaire est diffusé en direct maintenant, messieurs, mesdames. Très bien. Voilà. Est-ce que nous avons tout le monde, Claire, Catherine ? Je vais maintenant faire rentrer les gens. D'accord. Alors, juste deux mots peut-être encore pour M. Omargy. Je voulais féliciter Claire, Sarah Vergès, parce qu'elle a mobilisé beaucoup, beaucoup de monde dans ce pont, mais je pense qu'elle vous l'a expliqué déjà. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, Vergès, c'est un nom des… Claire, je peux faire rentrer ? Oui, oui. Oui, nous en avions discuté à Strasbourg, que la famille Vergès, qui est bien connue à la Réunion, a des racines catalanes. Et donc, il y avait un lien de parenté avec mon mari. Voilà. C'est vrai ? Oui. D'accord. Mais suffisamment lointain pour que c'était un grand-oncle qui était parti justement outre-mer, etc. Attention, vous êtes en live sur Facebook, hein ? Oui, oui. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas plus tard. Mais c'est vrai qu'il était… ils avaient fait des recherches sur leurs origines. Donc, il les ramenait effectivement en Pyrénées, en Catalogne, et puis même dans l'Extra-Madura, en Israël. Non, non, les racines sont sur Eus, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc… Très bien. A priori, d'autres séminaires vont durer combien de temps ? On avait dit jusqu'à 10h30… Oui, je me suis un peu déplantée dans le déroulé minuté… Jusqu'à 12h. D'accord. Voilà. Oui, c'est un réginaire qui est assez long. Mais je pense que nous avons en ligne, en fait, beaucoup de spécialistes des fonds européens en région. Et je pense qu'ils ont alors beaucoup de questions à vous poser. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à toutes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent encore de l'actualité. Et oui, et puis beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en liminaire, je veux quand même dire que nous sommes dans des négociations… Exactement. Alors, si vous voulez bien, on n'a pas encore fait commencer. Je vais vous présenter et ensuite… Parce que je ne peux pas tout dire, évidemment. Exactement. Mais je pense que vous pouvez au moins tout recueillir. Et ça, c'est très important d'un retrouve de parlementaires aussi. Alors, nous avons pour l'instant une quarantaine de personnes qui sont connectées. Est-ce qu'on peut commencer, d'après vous, Claire ? Il est 32. On avait dit, nous allons donner non pas une quart d'heure catalan ou réunionnais, mais on va donner trois minutes. Vous voyez sur votre petit écran, il y a les spectateurs qui sont déjà 37, donc c'est beaucoup. Et lorsqu'ils s'étrement, je les verrai à l'image. Oui, ils peuvent mettre… Alors, c'est Catherine Burkel de mon équipe qui leur donnera le micro. Et puis, ils peuvent choisir de mettre la caméra. Après, il y a aussi un chat qui est géré par Robin, que je vois là, qui va faire remonter les questions. Et puis, il y a aussi le mail, évidemment, s'il y a des questions précises. Donc, on démarrera plutôt par relayer les questions. Moi, je lance le débat avec les questions que les gens ont posées en s'inscrivant. Ensuite, on prendra les questions par le chat. Et si on voit qu'on a besoin d'éclaircissement d'un conseil départemental et d'une question plus précise, on proposera de donner la main et de donner donc la parole. On n'ouvrira pas le micro à chaque question. Sinon, on sait que c'est plus difficile de le gérer. Mais quand il y a besoin de précision ou une interpellation un peu plus précise, on pourra ouvrir. Oui. Alors, on peut commencer peut-être, Claire ? Oui, nous allons démarrer. Je vois qu'on a beaucoup de gens qui sont à l'heure. Voilà. Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire qui est, je crois, le 7 ou 8e que le Bureau du Parlement européen co-organise avec les centres d'information directes partout en région en France. Je suis très fière de cette collaboration qui a été mise en place au pied levé. Alors, on a eu deux semaines de sidération un petit peu et puis vite, on s'est réorganisé et on s'aperçoit qu'on peut mobiliser finalement plus de députés et plus de personnes. Alors, évidemment, tout ça est dû au confinement et peut-être qu'on en tirera les raisons pour les conséquences pour la suite, mais pas systématiques et qu'on espère qu'il y aura un moment où on se reverra deux en présentiel. Mais en tout cas, je voulais féliciter Claire Sarder-Vergès aujourd'hui parce que vous êtes la seule à organiser ou pratiquement la seule à organiser un webinaire beaucoup plus thématique, assez technique finalement, sur des questions absolument essentielles de mise en œuvre du budget de l'Union européenne dans cette période importante et aussi pleine d'incertitudes. Donc, nous, c'est un webinaire un peu particulier qu'on a choisi de transmettre en Facebook Live aussi, dans la mesure où il réunit ce qu'on appelle plutôt des personnes qui sont spécialisées sur ces questions-là et moins du grand public comme ce qu'on a fait auparavant. Donc, nos webinaires étaient plus consacrés à la jeunesse, la gestion de la crise par l'Union européenne, à répondre parfois à certaines idées reçues. Là, il s'agit vraiment de questions essentielles pour l'avenir de la politique régionale, la mise en œuvre des fonds. Et vous allez faire l'objet, monsieur Omarji, de, je pense, beaucoup, beaucoup de questionnements. Mais en tout cas, je voudrais par avance vous remercier d'être présents. Je sais que vous avez toujours souhaité ces réunions. Je suis donc vraiment… Je souhaite féliciter Claire Sarder-Vergès pour l'avoir organisée. Elle était bien mieux placée que nous, finalement, pour le faire. Elle a pris cette initiative avant nous et je l'en remercie. Elle a d'ailleurs été… Je le signale quand même, Claire, puisqu'on est en Facebook Live, prix du citoyen européen. Et on est très fiers de voir que votre engagement continue au-delà de cette reconnaissance. Rappelez-moi l'année. 2017. 2017. Donc, c'est assez récent tout de même. On voit qu'on ne regrette pas notre choix. Alors, monsieur Omarji, deux mots quand même pour vous présenter, même si je pense que les personnes qui sont derrière leur écran vous connaissent. Vous êtes député européen depuis 2012. C'est donc votre troisième mandat. Et surtout, vous êtes… Alors, vous êtes membre du groupe gauche unitaire européenne, donc la France insoumise. Et vous avez un rôle institutionnel très important au Parlement européen, puisque vous êtes président de la Commission des affaires régionales depuis 2019. Et c'est un rôle que vous assumez beaucoup. Donc, vous assumez évidemment un discours politique, un rôle politique important, mais aussi votre rôle de président de commission, de façon extrêmement, je dirais, active. Et vous avez souhaité rencontrer aussi les acteurs des fonds régionaux aujourd'hui pour répondre un peu à leurs questions et aussi pour faire passer leurs préoccupations et les connaître aussi dans cette période un peu compliquée. Alors, Claire Sardin-Bergès va animer le débat. Ce n'est pas moi qui le ferai. J'ai aussi quelqu'un de mon équipe qui gère un petit peu les aspects techniques et Robin qui va gérer les aspects questions. Mais je vais laisser la parole à Claire Sardin-Bergès, qui a structuré ce webinaire en trois grands thèmes. Le premier porte sur l'actualité, c'est-à-dire l'utilisation des fonds de l'actuelle période 2014-2020 pour les réorienter sur des actions de lutte contre le Covid-19. Cela pose beaucoup de questions techniques de mobilisation des fonds. Donc, ça, c'est un sujet urgent en premier lieu. Le deuxième sujet concerne évidemment la période suivante, 2020-2027. Est-ce qu'on sera à temps pour cette nouvelle programmation ? Quelles seront les priorités ? Si tant est que vous puissiez y répondre, puisqu'on est dans un cadre de négociation du cadre financier pluriannuel qui évolue tous les jours avec des propositions qui s'ajoutent à celles que doit faire la Commission européenne devant le Parlement européen le 27 mai, donc la semaine prochaine. Et enfin, la troisième partie porte plus sur la politique de cohésion en général et ses évolutions, puisqu'elle est constamment en train d'être réformée. Donc, elle concerne… Je ne sais pas si vous aurez le temps de l'aborder, mais en tout cas, c'est aussi un webinaire particulier parce qu'il est plus long que ceux d'une heure qu'on avait prévue habituellement. Voilà, je crois que j'ai posé un petit peu tous les jalons. En tout cas, c'est une initiative que nous sommes très, très fiers de soutenir. Je vais laisser la parole soit à Claire, soit à Younus Omarji directement, peut-être à Claire, oui, tout à fait, pour que vous nous présentiez… Une précision technique. Voilà. Le fonctionnement technique du webinaire. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, M. le député, d'avoir accepté d'intervenir dans notre webinaire. Nous en faisons un autre lundi avec trois députés européens sur la politique agricole commune et le développement rural. Donc, voilà. Nous sommes partis sur deux webinaires sur l'actualité des programmes de la politique de l'Union européenne qui touchent les territoires. Je suis ravie de voir aussi le nombre de personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Nous avons déjà aussi une douzaine de personnes qui suivent le Facebook Live, en plus des personnes inscrites au webinaire sur Zoom, avec des représentants de toutes les régions françaises, une dizaine de conseils départementaux, cinq conseils régionaux, des agglomérations et collectivités locales, des consultants, des représentants de la DG région, des représentants socio-économiques et aussi huit centres d'information Europe Directe et des conférenciers Team Europe. Donc, un panel large de personnes qui, a priori, connaissent bien les rouages de la politique de cohésion. Donc, comme le disait Isabelle Cousté, on aura, ce n'est peut-être pas un séminaire, un webinaire grand public, mais un webinaire qui répond aux attentes des acteurs de la politique de cohésion sur les territoires en tant qu'autorité de gestion ou en tant qu'accompagnateur ou relais d'information des projets. Donc, nous invitons les personnes, nous allons lancer les trois temps avec les questions que les personnes ont soulevées lors de leur inscription dans le formulaire. Mais n'hésitez pas à poser des questions via le chat de discussion et Robin les relèvera. Et donc, après chaque… puisque nous, comme le disait Isabelle, nous avons structuré ce webinaire en trois temps, la réponse de l'UE face au Covid et la place de la politique de cohésion dans cette réponse, le point sur les négociations post-2020, et le troisième temps, plus un peu dans le détail sur la nouvelle politique de cohésion, sur les objectifs et certains points particuliers, comme le développement local mené par les acteurs locaux ou la coopération transfrontalière. Donc, écoutez, moi, je vous propose de démarrer. Peut-être, monsieur le député, un petit mot pour lancer. Et ça y est, le Parlement commence à se déconfiner. Est-ce que vous commencez à faire un peu plus de présentiel ? Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des personnes qui sont présentes pour ce séminaire. Remerciez Isabelle Côté et la représentation permanente du Parlement européen et vous-même, Père Serna Vergès, pour l'organisation de ce séminaire. Nous voyons que finalement, au cours de cette période de confinement, nous avons réussi à innover, peut-être à être davantage en lien avec les acteurs, les citoyens. Et sans doute, il nous faudra continuer parce que tous les moments d'échange, nous voyons que les moments que vous avez organisés ont toujours été très intéressants. Donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que se posent, évidemment, dans cette période charnière, très compliquée. l'ensemble des acteurs de la politique régionale, les bénéficiaires des fonds, peut-être vous dire qu'avant même la crise du Covid-19, nous étions confrontés à une situation qui est une situation très particulière dans la vie législative, puisque nous sommes à ce moment de renégociation de l'ensemble des règlements qui portent sur les grandes politiques de l'Union européenne. Bien entendu, l'ensemble des règlements couvrant la grande politique de la cohésion, mais aussi la refonte de la politique agricole commune, la refonte de la politique commune des pêches. C'est un moment très particulier dans la vie législative, depuis que le Parlement a ce pouvoir de co-législateur, et c'est un moment qui coïncide aussi avec la rediscussion du CFP, le budget pluriannuel de l'Union. Nous avions déjà un certain nombre d'inquiétudes, vous le savez, et arrive cette crise du Covid-19 qui ajoute aux difficultés et aux nécessités pour nous de trouver les meilleures solutions pour que la programmation 2021-2027 puisse s'accomplir dans les meilleures conditions et en même temps que la dernière période de la programmation en cours qui s'accomplit du coup dans un contexte impact du Covid-19 puisse être adaptée de la meilleure des manières pour faire face à un certain nombre d'urgences auxquelles on n'avait pas pensé lorsque nous avions réformé les règlements en 2013. Donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez. Je ne vous entends plus, en revanche. Merci beaucoup, monsieur le député. Et donc nous avons vu en effet qu'un certain nombre de mesures ont été proposées par la Commission européenne et le Conseil et le Parlement, et le Parlement à la quasi-unanimité, ont adopté un ensemble de mesures pour, dans le jargon, crient et crient plus de réponses à la crise du Covid, pour adapter les fonds structurels encore disponibles dans les programmes opérationnels 2014-2020 vers des actions dédiées à la lutte contre l'effet du Covid. Alors, les objectifs de ce paquet de mesures… Peut-être deux mots là-dessus. Oui. Vous dire qu'effectivement, le Parlement européen, comme la Commission européenne, et le Conseil européen également, ont convenu de la nécessité de mobiliser immédiatement les fonds structurels pour pouvoir venir en urgence faire face à un certain nombre de demandes qui émanaient des régions et pour tempérer autant que possible les impacts du Covid dans un temps d'urgence. Et notre Commission du développement régional et la politique de cohésion, en général, a été en première ligne, puisque, effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons adopté en urgence les règlements CR2I que vous connaissez. Je ne reviens pas sur le contenu, mais nous avons fait la démonstration que la politique de cohésion, que les fonds structurels étaient en capacité de pouvoir s'adapter à l'urgence d'une situation et que dans le moment de gravité qui s'abattait sur l'Union européenne, c'est vers cette politique qu'on se tournait pour contribuer aux réponses qui étaient apportées. Et cela est extrêmement important, puisque vous savez que nous sommes rentrés dans cette période de rediscussion des fonds avec un certain nombre de difficultés pour promouvoir la politique régionale, tant elle a des détracteurs, parfois, dans les pays qui arrivent à se faire entendre. Donc, ce moment est un moment extrêmement important dans la capacité que la politique de cohésion a eue pour faire face aux effets de la crise immédiatement, pour apporter les flexibilités qui étaient attendues, pour continuer demain sur les simplifications, enfin, bref, pour faire en sorte que tout puisse se passer le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Vis-à-vis des citoyens, et j'en terminerai là, c'est très important, puis ce que, et d'ailleurs, je veux saluer les collectivités territoriales françaises et des régions en particulier, qui ont très vite utilisé ce que nous avons mis sur la table et les modifications réglementaires que nous avons apportées pour mobiliser les fonds structurels pour l'achat de masques, pour l'orientation des fonds vers le secteur de santé, pour atténuer les impacts pour les petites entreprises, les PME, à travers le fonds que nous avons débloqué de 37 milliards d'euros. Voilà. Alors, je crois que la traduction qui exige une modification des programmes opérationnels n'est pas si simple et que ces 37 milliards d'euros viennent aussi de restitutions des préfinancements non dépensés ou de crédits non encore affectés, mais ça demande une… Ce n'est pas complètement de l'argent frais qui arrive en plus. Et que les régions qui ont besoin le plus de mobiliser des crédits, notamment dans les équipements de santé ou de protection liés au COVID, ne sont pas forcément les régions sur lesquelles il y avait des disponibilités de crédit. Donc, il y a là-dessus, je crois qu'il y a déjà quelques interrogations de la part de certains acteurs. Donc, par contre, ça c'est le… Et peut-être que si un des représentants de régions ou de départements, puisque la question se pose aussi avec le Fonds social européen, pour les départements qui ont une délégation de gestion, s'ils veulent poser une question plus précise dans le chat, ils sont les bienvenus. Par contre, on s'aperçoit, j'allais dire, de cette crise, il y a des assouplissements qui sont proposés. Et aussi, on voit que des dépenses qui n'étaient pas considérées comme prioritaires dans les objectifs de la cohésion 2014-2020, manquent cruellement sur nos territoires. en termes d'équipement, le développement dans un autre domaine, le développement du télétravail en cette période de confinement ou de post-confinement, a aussi montré qu'il y avait encore des fractures numériques sur les territoires et que tout le monde n'avait pas forcément un accès satisfaisant à Internet, etc. Donc, cette souplesse, cette possibilité d'adaptation à des situations de crise ou à des urgences, est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'elle perdure ? Bon, vous me posez maintenant la question sur les négociations qui vont arriver, mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est qu'il va y avoir un CR2I3, c'est-à-dire un nouveau règlement qui va permettre d'aller encore dans ces dispositions de flexibilisation, et de simplification pour la mise en œuvre des fonds pour faire face à l'impact du Covid-19. Donc, il y a un accord, je crois, entre les institutions pour qu'il y ait un nouveau règlement. Vous avez également, mais on en parlera tout à l'heure, le fonds de relance. Bon, et puis, vous avez la négociation qui est en cours concernant l'ensemble des fonds de la cohésion. Je veux rappeler que le règlement portant disposition commune est actuellement en trilogue, ainsi que le règlement fédère fonds de cohésion, ainsi que les règlements concernant intérêt. Donc, tout ceci étant négociation, il y a la volonté partagée, évidemment, du côté du Conseil, du Parlement et de la Commission, d'introduire des flexibilités. Mais dans un certain nombre de limites, évidemment, qui sont posées par le Parlement européen, puisque nous voulons garantir le respect d'un certain nombre de principes qui garantissent la bonne mise en œuvre des fonds de la cohésion. Donc, voilà, pour le moment, ces trilogues sont suspendues. Si on discute du MFF, je pourrais vous dire pourquoi. Et nous avons sans doute, nous attendrons sans doute, d'en savoir un peu plus sur le CFP, pour reprendre les trilogues politiques. Mais pendant toute cette période, croyez bien que les contacts se poursuivent de toute façon entre le Conseil européen et notre équipe. Alors, nous avons une question sur le Facebook Live. Robin, si tu peux la remédier. Oui, on a une question de Mme Hélène Crépeau, qui travaille au Centre Europe Direct de la ville de la Roche-sur-Yon et responsable des relations internationales, qui pose la question, existe-t-il un site pour connaître les régions françaises qui ont utilisé les fonds pour lutter contre le Covid-19 ? Car certaines régions ont communiqué sur ce point en grand public, mais pas toutes. Voilà, pour la question. Oui, c'est vrai. Il faut interroger sans doute l'association des régions de France. En tout cas, du côté de la Commission européenne, je crois qu'il est possible de trouver, en tout cas, il sera possible de trouver rapidement des données sur la mise en œuvre de ces règlements et l'utilisation de ces facilités dans l'ensemble des régions de l'Europe. Très bien. Donc, sur ce point, je ne vois pas d'autres questions à arriver. Donc, on va justement... On a une main levée. Est-ce que vous voulez prendre la question ? Alors, c'est de qui ? Monsieur Stéphane Nguyen. Ah oui, Stéphane, qui est le directeur Europe de la région Occitanie. Donc, Stéphane, je te donne la parole avec plaisir. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour, monsieur le député. En fait, on a tous été très enthousiastes aux mesures de simplification qui ont été annoncées, et d'allègements et d'utilisation des fésiers en réponse à la crise. Mais vous voyez, là, ça fait plus de deux mois qu'on a été confinés et déconfinés depuis. Et on a toujours des hésitations pour utiliser les fonds, notamment sur un truc très simple, sur l'achat de masques et de matériel. On se retrouve confrontés à des, comment dire, complexités réglementaires. Autant on nous a ouvert la voie sur l'achat des masques, alors que ce n'était pas prévu, que ce soit avec le FEDER ou avec le FSE. Je vous reprends un exemple bien précis. Et tous les autres collègues des autres autorités de gestion sont dans le même cas. Le FEDER, au départ, n'était fléché que sur les personnels de santé. Et le FSE était possible sur l'ensemble des publics. Et on a aussi la question de l'éligibilité géographique. En France, on a la question, on a le problème des régions fusionnées avec des disponibilités de fonds européens sur certains programmes et pas sur d'autres, pour une région fusionnée, par exemple, qui voudrait utiliser ces fonds européens qui lui restent pour acheter des masques sur l'ensemble de la région qui le concerne. Ça peut être Nouvelle-Aquitaine, ça peut être Occitanie, ça a été Normandie. Et on se retrouve confronté à la difficulté, alors que la finalité est la même, c'est d'équiper les personnels soignants et les usagers des transports, le grand public avec des systèmes de protection. Et en fait, on se retrouve confronté à la difficulté de pouvoir utiliser avec un seul programme les fonds pour l'ensemble de la région qui concerne la même autorité de gestion et avec la même finalité qui est d'acheter des masques. Donc, la simplification et l'élargissement de l'utilisation des fonds européens sur les masques, c'était très bien. Mais là, à ce jour, on est toujours dans l'incertitude de savoir comment on doit faire avec les collègues des autres régions. c'est une réelle difficulté alors que nous, il nous semblait logique que c'est ouvert sur les masques. La finalité, c'est de protéger la population et le personnel soignant. Et donc, on mobilise les fonds européens. C'est pour ça que des régions ont communiqué, mais d'un coup, ont freiné parce qu'elles n'ont pas pu aller plus loin dans la communication. Nous, par exemple, on a hésité à communiquer parce qu'on ne savait pas sur quoi communiquer. donc voilà. Donc, je pense que dans le CRI 3, il faut peut-être enfin prendre le tour par les cordes. Très bien. Bon. Et effectivement, il nous revient un certain nombre de problèmes très pratiques dans la mise en œuvre aujourd'hui de ces règlements. Mais il y a aussi parfois une certaine frilosité et je ne peux pas répondre de manière précise à la situation dans votre région ou département. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la commissaire Elisa Ferreira m'a donné l'assurance de la plus grande flexibilité de la Commission européenne dans l'appréciation d'Ognois et il y a un service dédié, je crois, pour cela. Moi, ce que je peux vous inviter, c'est, mais vous l'avez peut-être fait, c'est de vous adresser à la Commission européenne et le cas échéant de revenir vers les parlementaires européens et vers moi-même en particulier pour que nous puissions intercéder parce que l'objectif et l'esprit des règlements que nous avons votés, c'est précisément pour que cela puisse être possible pour tous et de la manière la plus simple sans toutes ces complications. Oui ? Merci. Merci beaucoup. On n'entend plus ? On n'entend plus là, si, si, je vous entends. Ah, d'accord. Moi, je ne vous n'entend plus. D'accord. Merci. Alors, nous avons, pour terminer ce point, nous avons juste une remarque plus qu'une question d'une personne qui est doctorante en économie qui s'interroge sur cette nouvelle nature plus conjoncturelle des fonds alors que la politique de cohésion se veut structurelle. Alors, est-ce que c'est vraiment le rôle de la politique de cohésion d'intervenir sur ces dispositifs ou est-ce que ça devrait être le rôle du fonds d'urgence ou du fonds de solidarité de l'Union européenne ? Bien sûr que c'est le rôle de la politique de cohésion. D'abord, vous dire que cette crise du Covid-19 va défigurer le visage de l'Union européenne et que les fractures territoriales vont être considérablement aggravées partout. Et cela va nous obliger et ce discours d'ailleurs qui est le nôtre auprès de la Commission européenne et auprès du Conseil européen à renforcer cette politique de cohésion qui, plus que jamais, est nécessaire. Elle l'était déjà avant la crise du Covid-19, mais plus que jamais le sera. La deuxième chose, c'est que dans ce moment, nous voyons que tous les efforts qui ont été accomplis à travers la programmation précédente et la programmation 2014-2020 sont fragilisés compte tenu de l'impact gigantesque de la crise. Et les 350, 70 milliards d'euros qui sont investis dans les régions d'Europe, il faut qu'ils aient une efficacité et ne pas agir dans l'urgence sur les effets, c'est aggraver le risque de l'inefficience de ces fonds. Parce que la crise a eu et a un impact très lourd, en particulier sur un certain nombre de secteurs, sur les petites et moyennes entreprises, et elle fait globalement reculer l'ensemble des objectifs qui sont ceux de la politique de cohésion également au niveau social. La deuxième chose, c'est qu'évidemment nous devons intervenir parce que la politique de cohésion est une grande politique qui est inscrite dans les territoires, c'est au moment où les territoires sont en première ligne pour trouver des réponses à ces impacts que cette politique européenne doit rentrer en action. Autrement, elle serait totalement discréditée. Au contraire, nous avons fait la démonstration qu'elle a été en capacité de faire preuve d'élasticité et de répondre à l'urgence ce qui lui permet de garder la confiance auprès des citoyens, auprès des bénéficiaires et auprès de tous les acteurs, les collectivités territoriales en particulier qui font la politique de cohésion. C'était extrêmement important et je crois d'ailleurs qu'à l'aune de cette crise, nous pouvons aussi réfléchir sur les espaces un peu morts qui n'ont pas été couverts par cette politique et sur lesquels il faudra sans doute demain intervenir. Justement, ça fait la transition avec le deuxième temps de notre webinaire. D'abord, le point sur l'avancée des négociations et puis on reviendra sur justement le contenu de cette politique de cohésion parce qu'en effet, vous l'avez vu au pied, on voit aujourd'hui par exemple le secteur touristique qui est justement durement frappé par la crise actuelle et qui était souvent délaissé de la politique de cohésion et pas identifié comme prioritaire. Donc, sur les négociations, le temps passe. Sur les négociations, peut-être quand même pour dire. Un point de calendrier. Voilà. que c'est la préoccupation de l'ensemble des collectivités, de l'ensemble des régions où nous en sommes. D'abord, sur le MFF, il y a aujourd'hui la discussion au niveau du Conseil européen. Compte tenu d'un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas insister parce que tout le monde a en tête, je crois, malgré les demandes du Parlement européen qu'il va être très compliqué d'aller vers un CFP dur qui soit un CFP très ambitieux. Mais nous avons, du côté du Parlement européen, une position qui est forte et qui permet, je crois, de maintenir les grandes politiques, politique agricole commune et politique de cohésion à un niveau d'intervention qui soit satisfaisant. Mais la bataille sur le CFP n'est pas une bataille qui est encore gagnée à très loin de là. D'autant plus qu'elle se fait dans, évidemment, la complexité des réponses à la crise du Covid et c'est pourquoi la Commission européenne met sur la table aujourd'hui un fonds de relance qu'il faut penser non pas retrancher du cadre financier pluriannuel mais en additionnalité au cadre financier pluriannuel. C'est pourquoi se posent dans la discussion qu'il y a aujourd'hui avec la Commission et le Conseil européen les questions concernant la part des prêts et des subventions dans ce fonds de relance les régions concernées les secteurs concernés les clés de répartition c'est extrêmement important parce que l'ampleur du fonds de relance oblige à garder à l'esprit deux exigences d'abord tempérer les impacts des effets du Covid-19 dans les régions concernées et pour les secteurs concernés mais dans le maintien des grands principes qui gouvernent la politique de cohésion pour que le fonds de relance vienne appuyer notre politique et non pas vienne la déstabiliser encore encore plus ensuite la crise du Covid-19 a montré qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont posées sur un certain nombre de règles qui étaient dans nos règlements je pense en particulier aux questions de conditionnalité macroéconomique qui étaient très contestées par les régions et les collectivités territoriales et qui pourtant sont dans le règlement 2014-2020 cela est important parce que si vous avez un peu de mémoire vous vous souvenez que l'Espagne comme le Portugal sont passées très près d'une suspension des fonds qu'il y a eu la mise en œuvre d'une procédure d'un dialogue structuré qui a été ouvert et à la fin les fonds n'ont pas été suspendus mais ce sont des questions importantes et plus que jamais la position du Parlement qui est la position qui est le mandat que nous avons pour les futures pour les négociations en cours sur le CPR la position du Parlement est de faire disparaître les conditionnalités macroéconomiques plus que jamais nous sommes déterminés sur cet objectif parce que évidemment compte tenu de l'effort budgétaire que représente la reconstruction et les réponses qui sont apportées par les États eux-mêmes faire maintenir ces conditionnalités macroéconomiques dans nos règlements n'aurait plus beaucoup de sens voilà donc la Commission européenne va présenter le 27 mai une proposition devant le Parlement européen elle sera mise ensuite en discussion et en négociation au Conseil européen et ensuite le Parlement européen aura son mot à dire pour ce qui relève de notre commission du développement régional là où il est très là où notre travail est très important c'est que nous sommes très attentifs sur toutes les questions qui sont liées aux clés de répartition ainsi que nous essayons d'agir pour que les fonds durs cohésion dans le fonds de relance soient les plus importants possible merci donc nous avons des questions qui arrivent sur ce sujet où en effet il y avait cette préoccupation que le plan de relance ne vienne pas renier la politique de cohésion mais vienne en additionnalité et ça vous l'avez bien souligné dans vos souhaits il y a d'autres inquiétudes sur est-ce que sur le calendrier est-ce que vous le disiez il n'est pas encore gagné d'avoir un accord sur le cadre financier pluriannuel et que comme déjà que ce n'était pas simple avec le plan de relance et les modalités la proposition faite par la France et l'Allemagne la semaine dernière n'est pas un accord encore à 27 donc est-ce qu'on peut envisager d'abord comment voyez-vous ces initiatives aussi et ces propositions qui devraient être confirmées par la commission européenne la semaine prochaine de lever l'emprunt ce qui serait une première par la commission donc comment voyez-vous ce point-là et est-ce que on peut envisager une année de transition peut-être comme pour la PAC si on n'est pas en capacité de démarrer la position de la commission du développement régional et de demander à la commission un règlement de transition nous l'avions demandé avant la crise du Covid-19 compte tenu de nos inquiétudes sur le CFP et plus que jamais nous demandons à la commission un règlement de transition et je crois que ça correspond à l'attente qui sont celles des régions pas seulement françaises mais aussi des régions françaises et je ne peux que vous inciter je ne peux qu'inciter les collectivités territoriales françaises à agir en ce sens auprès de la commission européenne également puisque pour le moment la demande que nous formulons et nous l'avons réitérée il y a dix jours la demande que nous formulons n'est pas entendu par la commission européenne mais je crois qu'il serait très prudent d'avoir ce règlement de transition parce que nous n'avons aucune garantie à ce jour sur l'évolution dans un temps le temps que nous espérons tous c'est-à-dire avant la fin de l'année de la conclusion de l'ensemble des négociations concernant votre question sur la proposition franco-allemande je vais répondre en mon nom personnel je pense qu'il faut la prendre comme une proposition qui est celle de la France et de l'Allemagne qui est mise sur la table du conseil dans le chemin de la négociation il ne faut pas considérer parce que quand j'écoute les uns et les autres ou la presse on a parfois l'impression que les gens considèrent que la proposition franco-allemande est la décision non la décision sera différente parce que vous avez d'abord la proposition de la commission européenne qui va sans doute s'inspirer de la proposition franco-allemande mais vous avez des négociations difficiles qui se poursuivent entre la commission et les 27 pays et entre les 27 pays eux-mêmes et personne ne peut à ce jour dire quel sera exactement le futur CFP et quel sera exactement le futur plan de relance tant il y a deux questions qui se combinent entre elles mais ce que nous voyons déjà se dessiner c'est qu'il faut espérer que s'agissant de la cohésion des fonds inclus dans les fonds de relance soient des fonds qui viennent en additionnalité et non pas pour compenser une baisse significative des fonds de la cohésion dans le CFP et c'est un risque qui est à ce jour élevé puisque nous n'avons pas de signaux très positifs pour un CFP qui soit à un niveau suffisant et la crise du Covid-19 a rendu les choses encore plus difficiles puisqu'il est bien compliqué de demander aux États membres d'augmenter leur contribution de faire des efforts encore plus grands dans ce contexte pour avoir un grand budget européen ambitieux et le fonds de relance du coup va venir pour compenser un certain nombre de grandes politiques qui autrement auraient pris un choc très rude des baisses qui risquent d'arriver au niveau du Conseil européen et c'est pourquoi nous continuons nous au niveau du Parlement européen d'agir pour que le CFP soit le moins diminué possible pour que les fonds de relance soient véritablement des fonds de relance de reconstruction et non pas de compensation d'une diminution parce que si les fonds de relance ne venaient en réalité qu'à compenser la baisse des fonds dans le CFP ils ne pourraient plus atteindre les objectifs qui sont ceux de la réparation dans ce temps de choc et d'effondrement dans beaucoup de secteurs de l'économie et dans beaucoup de régions européennes Alors nous avons deux questions Robins Jacques Cariot des dataires Oui pardon Oui donc M. Cariot demande une année de transition au titre de 14-20 ne risque-t-elle pas de venir faire concurrence à la programmation 21-27 qui démarre le 1er janvier 2021 comme ce fut le cas pour l'IEJ sur le FSE et je me permets de vous poser la deuxième question de M. Patrick Salès conférencier Team Europe est-il envisageable d'étendre le champ du FSE plus pour prendre en charge sur toute la période la casse sociale issue du Covid-19 Merci Oui sur la dernière question sans doute mais je vous ai dit en début de notre séminaire qu'il y aura un CR2I3 c'est-à-dire un troisième volet concernant le règlement transitoire je crois qu'il faut un plan B parce que on doit anticiper sur le fait que nous ne concluions pas l'ensemble des négociations au 31 décembre mais ce n'est pas l'objectif qui est le nôtre notre objectif est d'avancer mais non pas dans la précipitation mais d'avancer sur des bases qui viennent renforcer la politique de cohésion et c'est pourquoi nous avons conclu pour le CPR trois blocs nous avons ouvert les trilogues pendant la présidence roumaine nous avons conclu trois blocs pendant la présidence finlandaise pour ceux qui connaissent notre règlement nous avons conclu les blocs 5 2 1 nous avons encore du travail devant nous et j'espère que des signaux positifs reviendront du conseil européen pour nous permettre de reprendre très vite nos discussions mais il y a aujourd'hui un rapport de force qui est engagé entre le conseil et le parlement européen sur le budget global de l'union et le parlement européen entendez le pour dit n'a pas l'intention malgré la crise du covid 19 d'accepter n'importe quoi vous avez vu que il y avait une résolution commune qui a été adoptée à une écrasante majorité qui rappelle les positions du parlement européen que la proposition du parlement européen pour le budget est une position qui est forte et le président s'assolie en pleine crise du covid 19 exprimant la position de la quasi totalité des groupes du parlement européen a rappelé que le parlement européen n'est pas une mailbox et que le parlement européen n'a pas l'intention d'accepter n'importe quoi donc nous mettons ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'agir dans ce rapport de force tout en gardant à l'esprit évidemment la nécessité de démarrer dans les meilleurs délais possibles la future programmation mais si cela n'est pas possible sur la base des nouvelles règles 2021 2027 alors il faut ce règlement transitoire je veux aussi vous dire que nous avons subi enfin nous avons subi nous avons hérité pour la période de programmation 2014 2020 de règlements qui ont été considérablement modifiés ça a été très difficile pour les régions que de mettre en place ces nouveaux règlements et il y a eu un peu de retard d'ailleurs à l'allumage compte tenu d'abord les retards qui avaient été pris du côté des institutions et ensuite il a fallu se faire à des changements qui ont été profonds et nous avançons dans la discussion sur les nouveaux règlements avec la volonté certes de simplifier mais de ne pas tout bousculer encore et vous pouvez être assuré que l'équipe de négociation du Parlement européen et à la place qui est la mienne en tant que président de l'ensemble de ces trilogues c'est de veiller mais c'est partagé aussi par les autres institutions c'est de ne pas venir tout bousculer et introduire de nouvelles complications pour les régions la bonne mise en oeuvre du futur cadre de programmation dépend aussi de la manière dont les acteurs vont très vite pouvoir s'approprier nos nouveaux règlements et c'est d'autant plus important dans le contexte post-COVID-19 on n'a pas le temps d'attendre il faut avoir une programmation rapide et efficace des débuts 2021 d'accord alors les questions arrivent en rafale et vont faire le lien avec le troisième temps et dernier temps de notre webinaire sur le contenu justement de cette nouvelle politique de cohésion on sait que cinq grands objectifs étaient alloués au FEDER une Europe plus intelligente une Europe plus verte une Europe plus connectée une Europe plus sociale et une Europe plus proche des citoyens avec une concentration thématique demandée au départ sur les deux premiers objectifs aujourd'hui aujourd'hui compte tenu de la crise est-ce que le renforcement d'une Europe plus sociale et d'une Europe plus proche des citoyens avec aussi les outils de mobilisation au niveau local est-ce qu'on peut imaginer une plus grande flexibilité sur ce niveau de de concentration et justement alors à voir aussi comment le FSE plus peut prendre en compte cette casse sociale même si ce n'est pas du ressort direct de la commission régie et justement il y a eu une autre intervenante qui pose des questions sur justement les associations européennes qui oeuvrent auprès des populations fragilisées sur les moyens mis à disposition qui sont des moyens d'urgence alors est-ce que de quel instrument cela relève-t-il c'est une question et enfin je prends une autre question c'est celle de Benoît Ditchari qui qui dit est-ce que il ne faudrait pas réorienter vers les régions qui en ont vers le plus besoin avec le fond de cohésion voilà donc il y avait les questions là je crois avoir balayé un peu les questions de Patrick Salaise de sur la dernière question la réponse est simple en tout cas c'est ma conviction non parce que aller dans le sens proposé c'est tuer la politique de cohésion la vocation de la politique de cohésion c'est de s'adresser à tous mais vous savez que cette politique est gouvernée par des règles et un certain nombre des critères et ce sont ces critères qui permettent de déterminer l'intensité du soutien en fonction des situations et c'est pourquoi moins une région est développée et plus elle bénéficie de fonds c'est la mise en œuvre de la solidarité mais considérer que la politique de cohésion doit être recentrée uniquement sur les régions les moins développées comme j'ai entendu cette idée j'ai armé avant que la Commission européenne ne fasse sa proposition c'est le meilleur moyen que de tuer cette politique vous voyez déjà combien il est très difficile au niveau du Conseil européen à faire partager par tous la nécessité des renforcements que nous espérons pour la politique de cohésion imaginez qu'elle soit recentrée seulement sur quelques États membres cela aurait beaucoup d'effet contre productif donc clairement non mais il y a des critères s'agissant de ce plus je crois vous l'avoir dit nous attendons les propositions de la Commission pour un nouveau règlement CR2 CR2 i3 et nous verrons si précisément cette question est couverte et globalement sur les autres questions concernant notamment les objectifs politiques de la politique de cohésion sur la concentration thématique des fonds sur un certain nombre d'assouplissements que demandent parfois les régions ou le Conseil européen et bien nous verrons du côté du Parlement européen s'il y a des nouvelles modifications qui sont demandées au CPR pour ce qui est du Parlement européen nous avons notre mandat de négociation nous avons une position et nous avançons dans la négociation avec ces positions si les autres parties à la négociation veulent introduire de nouvelles demandes nous les examinons mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut garder pour la politique de cohésion une cohérence et le maintien d'un certain nombre de principes parce que fragiliser ces principes c'est attenter à la politique de cohésion dans son essence même et cela je crois que du côté du Parlement européen nous sommes extrêmement vigilants voilà ensuite je ne peux pas excusez-moi je ne peux pas rentrer trop dans le détail des trilogues parce que comme vous le savez selon l'adage tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout il n'y a d'accord sur rien et tout peut encore bouger et plus que jamais les choses peuvent bouger voilà je ne vous entends plus sur le le contenu des prochains programmes et ça faisait partie des propositions et des amendements qui avaient été retenus dans le rapport voté au Parlement sur le règlement transversal ou le règlement fédère sur la place des territoires ruraux dans la politique de cohésion qui d'ailleurs une des participantes le souligne les territoires ruraux ont montré leur capacité de résilience pendant la crise or on a de fortes inquiétudes je parle aussi là en tant que rural avec la baisse attendue du deuxième pilier de la PAC sur le rural non agricole où les mesures principales ICHN la mesure agro-environnementale vont prendre le pas le rural non agricole risque de se retrouver en zone blanche totale entre un fédère s'il reste très concentré sur l'innovation la croissance etc et un 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 qui reste très agricole vous aviez proposé dans le rapport du Parlement qu'il y ait aussi une une dotation minimale dédiée aux territoires ruraux pour les approches type territorial intégré ou développement local mené par les acteurs locaux je crois que c'est une attente forte que les territoires de projet ont de pouvoir continuer à conduire comme ils le font avec leader sur le FADR ce type de stratégie sur la nouvelle période oui d'abord vous dire que pour toutes ces raisons la bataille que nous menons au niveau du Parlement européen pour la politique agricole commune et pour la politique de cohésion est en réalité une même bataille elle recouvre beaucoup de questions qui sont connexes et c'est une même bataille que nous menons dans la négociation budgétaire et s'agissant de la politique de cohésion évidemment il y a tout le champ du développement rural qui relève de la politique concernant les territoires et nous avons un certain nombre de positions et qui doivent être aujourd'hui et vous l'avez vous l'avez souligné nous devons nous intégrer dans les analyses que nous allons tirer de la crise du Covid-19 un certain nombre d'enseignements de la place de la ruralité des régions faiblement peuplées etc. parce qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de situations qui sont remises en cause donc c'est une bataille que nous menons ensemble pour sauver les budgets de la politique agricole commune et de la cohésion je veux attirer votre attention sur la question de la baisse des cofinancements ce n'est pas une question qui est sans importance elle est tout aussi importante que la question des volumes budgétaires globaux aussi bien pour le FEADR que évidemment pour le FEDER les propositions qui émanent de la commission européenne sont en diminution en diminution importante et je crois que beaucoup de collectivités territoriales seront confrontées à des difficultés dans le contexte en particulier en France des finances locales face à cette baisse de cofinancement qui ne se traduira pas contrairement à ce que dit la commission par une augmentation de projets financés je crois que c'est exactement que c'est exactement le contraire donc nous menons la bataille sur cette question des cofinancements et là encore il y a une vraie un vrai malentendu qui existe entre le Conseil européen et le Parlement européen en tout cas une très grande divergence le Conseil européen a placé cette question des cofinancements dans ce qu'ils appellent la negotiating box c'est-à-dire que c'est discuté au Conseil voilà moi ce que je dis c'est que ce que le Conseil décide vaut pour le Conseil mais ensuite il faut respecter les principes de la co-décision et tout ce qui concerne de manière générale je vais vous dire quelque chose et c'est très important aussi par rapport au fond de relance tout ce qui concerne les clés de répartition tout ce qui concerne les cofinancements relève du champ de la co-décision et nous n'avons pas l'intention d'abdiquer de notre rôle là-dessus et c'est la garantie la meilleure pour les territoires que de voir leur demande satisfaite que le Parlement européen négocie sur ces points et s'il devait y avoir du retard dans les négociations sur les règlements c'est parce que il y aura peut-être des points saillants entre le Conseil et le Parlement européen pour régler cette question très bloquante de la négociating box donc nous allons bientôt rentrer dans la présidence allemande nous commençons à travailler avec la présidence allemande sur toutes ces questions et j'espère que nous aurons plus de souplesse une fois que la question peut-être du CFP sera réglée plus de souplesse du côté du Conseil dans sa méthode de négociation mais autrement autrement ce n'est pas possible la seule garantie pour les territoires que de sauver toutes ces questions y compris les questions concernant les conditionnalités macroéconomiques c'est que le Parlement européen négocie tienne ses positions et que nous nous arrivions à un compromis qui soit le meilleur possible je ne vous entends pas merci on compte sur vous donc pour ne pas lâcher sur ces points qui sont importants de la même façon que alors nous dans les Pyrénées nous sommes un territoire frontalier où l'appui de la politique de cohésion à travers le volet transfrontalier de la coopération territoriale européenne est très important là aussi dans le rapport sur le règlement de coopération vous aviez le Parlement a demandé à ce que le volet transfrontalier soit revalorisé par rapport à ce qui était proposé nous c'est capital surtout que l'on sait que ce sont les territoires frontaliers qui en période de crise souffrent le plus aussi des distorsions sociales etc entre les différents territoires oui parce que je regarde les questions voilà j'ai découvert qu'on pouvait les regarder peut-être simplement pour prolonger sur la question rurale il y a eu des efforts qui ont été faits pour prendre en compte la dimension urbaine dans le cadre stratégique et dans l'idée que nous nous faisons du futur de la politique de cohésion avec en particulier le pacte d'Amsterdam etc. Nous voyons avec la crise du Covid-19 qu'il y a aussi aujourd'hui dans les territoires urbains parfois dans des régions riches parfois dans les métropoles des nouvelles formes de pauvreté urbaine également plus que jamais la question urbaine est une question importante pour la politique de cohésion c'est indéniable mais il y a un agenda urbain il n'y a pas encore d'agenda rural et la question de la ruralité est aussi une question très importante y compris en lien avec la politique agricole commune sur les objectifs de souveraineté alimentaire donc les nouveaux objectifs qui peuvent être pensés par rapport à l'emploi par rapport au réseau par rapport au numérique par rapport au désenclavement enfin toutes ces questions méritent je crois qu'il y ait un affichage politique clair d'un agenda rural avec une marche qui pourrait conduire vers un certain nombre d'instruments dédiés ce sont des questions dont nous discutons au sein de notre commission et qui feront l'objet de propositions de la part de notre commission vers la commission européenne je vous rappelle que la commissaire van der Leyen a dit en début de législature qu'elle voulait qu'il y ait plus d'initiatives un droit d'initiative du parlement européen etc. ce que nous disons c'est que sans même attendre les modifications des traités ou la mise en oeuvre de ces dispositions qu'il y ait du côté de la commission européenne une écoute plus grande des propositions qui viennent du parlement européen à travers les rapports d'initiatives ou à travers les propositions ad hoc que nous pouvons faire et qu'il n'est pas besoin d'attendre de changements interinstitutionnels pour pouvoir déjà y répondre donc la question de l'agenda rurale sera je l'espère une question qui sera posée sur la table de la commission européenne par notre commission est-ce qu'il y a un risque de transfert du fonds de la cohésion vers InvestEU bon oui bien sûr il y a globalement un risque un risque et nous nous essayons de le limiter au maximum excusez-moi et j'ai oublié les questions que vous m'aviez posé des autres questions non c'était il y a eu un point sur lequel vous permettez vous n'avez pas répondu c'est sur la coopération transfrontalière et sur l'importance du maintien du volet transfrontalier avec des moyens ambitieux parce que sur la proposition de répartition actuelle de la dans le règlement proposé par la commission le volet transfrontalier baissait fortement le parlement a souhaité revaloriser ce volet transfrontalier et pour nous il est crucial oui clairement vous avez une proposition de baisse budgétaire qui va tuer Interreg je parle de manière simple si des solutions ne sont pas trouvées c'est une menace très grande qui est portée pour nombre des programmes qui sont actuellement en cours de déploiement dont vous avez beaucoup de questions sur Interreg elles font l'objet également de négociations des trilogues mais nous portons évidemment notre caractère prioritaire de notre combat actuellement pour essayer là encore de sauver un budget qui permette un avenir pour ces programmes transfrontaliers et plus que jamais je crois que c'est l'un des axes qui recouvre la dimension politique la plus importante dans ce moment où l'Union Européenne est souvent contestée où il y a une crise de confiance une défiance Interreg plus que jamais est important dans la valeur démonstrative de ces liens qui unissent les peuples européens transfrontaliers et dans leur capacité à faire ensemble on l'a vu à travers d'une certaine manière le Covid-19 toutes les dimensions qui pouvaient recouvrir ces aspects transfrontaliers à travers d'abord une solidarité mais aussi à travers un certain nombre de difficultés l'interdépendance aussi entre les régions d'un côté ou de l'autre des frontières donc nous espérons aussi nous saisir de ce qui s'est passé pendant cette période pour avoir des arguments encore plus consolidés pour dire ne venez pas fragiliser ce qui au contraire peut représenter des possibilités dans ces moments y compris de crise de faire face parce que lorsque vous regardez un peu l'ensemble des programmes qui couvrent Interreg beaucoup de ces programmes sont des programmes très utiles pour faire face aux crises et aux épidémies en particulier ensuite dans Interreg il y a une question en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup c'est tout ce qui concerne le bassin méditerranéen et en particulier la place des îles et des îles européennes dans ces dans ces règlements que nous essayons de faire bouger pour que les critères qui soient mis en œuvre permettent plus facilement la conclusion d'accord et la mise en œuvre de programmes Merci Alors nous arrivons au terme de notre webinaire il nous reste une dizaine de minutes donc je propose s'il y a encore nous avons balayé je crois un peu toutes les toutes les problématiques qui avaient été posées en amont par les par les participants nous sommes toujours 70 entre une cinquantaine sur zoom et une vingtaine de personnes sur le facebook live alors Attends vers une conditionnalité des fonds sur des critères démocratiques c'est Allez on élève le débat pour terminer D'abord contre le parlement européen au départ et je crois quand même contre les régions les conditionnalités macroéconomiques ont été introduites dans nos règles nous l'avons toujours dit nous considérons cela comme injuste parce que ça fait porter sur les régions le poids des manquements des états quoi qu'on puisse penser par ailleurs de ces règles en matière de stabilité budgétaire mais il y a une injustice mais ces règles de conditionnalités macroéconomiques sont dans les règlements notre ligne parce que c'est notre mandat pour la future programmation c'est de faire disparaître ces règles des règlements de la cohésion parce qu'elles n'y ont rien à faire voilà je crois que le temps qui est celui des leçons qu'on tire de la crise du Covid-19 devrait nous y aider mais malheureusement j'ai appris que l'évidence parfois ne s'impose pas et qu'il n'est pas certain que nos partenaires à la discussion renoncent sur ces objectifs arrive maintenant la question des conditionnalités sur des critères démocratiques parce que chacun sait et ce n'est qu'un constat que bien des pays européens qui sont très bénéficiaires des fonds structurels se disent aussi parfois des valeurs concernant des valeurs de l'Union européenne et de l'état de droit donc vous avez certains au Parlement européen et ailleurs qui disent on ne peut plus supporter que ces états très consommateurs de fonds mettent en œuvre des politiques antidémocratiques et se disent aussi des valeurs de l'Union donc il faut des conditionnalités états de droit il n'y a pas à ce jour pour ce qui relève de notre commission qui est en négociation avec le conseil de position arrêtée puisque nous n'avons pas été encore formellement saisis d'une demande du conseil pour introduire cela dans nos règles mais nous verrons la question se posera et nous verrons mais là encore on peut aussi entendre l'idée que c'est faire peser la conséquence ultime sur les bénéficiaires et sur les populations sur les citoyens d'un certain nombre de dérives au niveau des états concernant la mise en œuvre de l'état de droit donc voilà il faut entendre tous les tous les arguments il faut adopter une approche qui soit une approche rationnelle et non pas fondée sur d'autres objectifs politiques ou émotionnels non il faut penser cette question dans toutes ses dimensions parce qu'elle est très importante et voilà donc moi ma position de principe mais elle n'a pas beaucoup d'importance mais ma position au départ de principe c'est on n'a pas à introduire de conditionnalité voilà ni économique ni sur l'état de droit on a au contraire à être très attentif sur la bonne mise en œuvre des fonds accompagner des régions vers leurs objectifs etc je veux dire que lorsque nous avions introduit la concentration thématique des fonds nous avions été très critiqués très contestés tout le monde disait mais cela ne va pas marcher c'est un poids très très contraignant pour l'ensemble des régions nous l'avons même introduit à la fin pour les régions ultra-périphériques avec le recul ce que nous pouvons voir c'est que la concentration thématique en réalité a été plutôt très positive et que nous avons pu avoir à la fois des règlements qui autant que possible continuent sur les objectifs traditionnels qui étaient ceux de la politique de cohésion l'investissement dans les infrastructures etc mais aussi être sur les nouveaux objectifs qui correspondent aujourd'hui aux nouveaux objectifs stratégiques pour l'Union Européenne et notamment la question du changement climatique et du développement durable et de l'innovation sur ces questions et nous aurions autrement perdu toute une programmation je le rappelle toujours on parle de nos Green Deal c'est très bien il faudra que là encore ce soit des fonds nouveaux mais nous n'avons pas attendu pour ce qui relève de la politique régionale et les régions ont déjà mis le pied sur le chemin du New Green Deal dans beaucoup de régions d'Europe en utilisant les fonds européens à travers la politique régionale sur la programmation 2014-2020 c'est 40 milliards d'euros qui ont été investis sur l'objectif climat c'est plus de 63 milliards d'euros sur l'objectif environnement programmation 2014-2020 c'est près de 130 milliards d'euros de mémoire qui sont fléchés sur le climat et l'environnement qui dit mieux dans les autres politiques aucune donc nous sommes très à l'aise et très heureux de ce nouvel objectif parce que voilà on n'a pas eu le temps d'en parler nous avons également discussion le fonds de transition juste qui concerne l'accompagnement des régions d'Europe et en particulier des régions charbonnières vers la transition énergétique et des sociétés des économies neutres en carbone c'est très important là encore je le dis aux régions françaises la question des clés de répartition est une question très importante vous avez lu des règlements il y a des dotations déjà qui sont prévues nous sommes dans le travail actuellement d'amendement au niveau du Parlement européen nous avons ouvert les délais d'amendement je crois qu'ils sont clôturés aujourd'hui ils sont clôturés hier je crois hier à 12h il y aura sans doute plus de 800 ou 900 amendements qui sont déposés sur le rapport de mon collègue et voilà là encore il faudra être très attentif pour que ces nouvelles facilités bien sûr soient bénéficiaires pour les régions charbonnières mais pour l'ensemble des régions qui doivent accomplir ces transitions très bien écoutez nous arrivons au terme de ce webinaire merci beaucoup je pense que nous avons pu relayer à peu près toutes les questions il y en avait une encore qui alors qui vous touche peut-être ça sera la dernière sur sur les RUP donc sur justement que posait Patrick Salèze sur sur le soutien futur au RUP entre justement etc merci pour votre disponibilité vos réponses sont franches et et puis je vous laisse peut-être conclure et comme je l'ai mis aux participants de notre côté nous rendons nous donnons rendez-vous lundi pour le le webinaire avec Anne Sander Irène Toleré et Eric Andrieux sur PAC et développement rural ça sera bien un complémentaire voilà c'était un plaisir de répondre aux questions beaucoup de réponses peuvent être précisées donc celles et ceux qui sont confrontés à des difficultés particulières n'hésitez pas à prendre contact avec nous je veux simplement dire aux régions de ne pas faire preuve de frilosité dans la mise en oeuvre des règlements d'urgence que nous avons adoptés et des futurs règlements que nous allons peut-être continuer d'adopter ne pas faire preuve de frilosité prendre les décisions que vous devez prendre peut-être vous rapprocher de la commission européenne pour prendre une précaution mais d'oser parce que souvent il y a une forme de culture de la peur aussi que la commission européenne derrière ne vienne taper que cela génère un certain nombre de complications mais je peux vous assurer en tout cas au niveau politique que nous avons eu toutes les assurances venant de la commissaire pour que les services de la commission européenne fassent preuve du maximum de compréhension de souplesse pour que les régions se saisissent pleinement des facilités qui ont été offertes autrement cela n'aura servi à rien mais je sais déjà que cela sert parce que j'étais retour de régions qui sont allées très loin dans ce que nous avons déjà mis sur la table pas forcément en France mais également en France voilà ce que je peux vous dire c'est que du côté de notre commission du développement régional nous sommes évidemment les défenseurs des territoires les défenseurs des régions d'Europe et que nous essayons de mener des batailles conjointement avec les régions et les départements c'est pourquoi nous avons pris et c'est la première fois que ça arrive une initiative commune en direction du président de la république le président de l'association des régions de France monsieur Mésolier Bussereau pour l'association des départements de France Baroin pour l'association des maires de France et moi-même pour la commission du développement régional et pour ce qui concerne la France nous essayons d'échanger au maximum ensemble pour construire des positions politiques communes c'est extrêmement important parce que aussi bien au conseil qu'auprès du conseil qu'auprès de la commission nous pouvons développer un certain nombre d'arguments qui font base commune et cela est extrêmement précieux la dernière chose la réussite de la politique de cohésion elle ne dépend pas de nous nous définissons les cadres nous définissons les principes mais les acteurs de la politique de cohésion c'est vous les bénéficiaires des fonds et les autorités de gestion donc c'est sur vous que repose la réussite de cette politique et c'est en quoi vous devez être entendus au maximum par ceux qui déterminent les cadres réglementaires et nous essayons nous pour ce qui est de notre commission du développement régional aujourd'hui d'être aussi ouvert que possible sur l'ensemble des bénéficiaires des fonds dans les dialogues que nous avons instaurés avec les représentants de l'ensemble des régions d'Europe et des départements et aussi des communes qui doivent trouver leur place aujourd'hui maintenant peut-être plus qu'avant dans la gouvernance des fonds Merci beaucoup monsieur le député merci au bureau du parlement européen en France d'avoir co-organisé avec nous ce webinaire et nous suivrons l'avancée des négociations à bientôt Merci beaucoup au revoir au revoir au revoir à tous au revoir